Un seul geste de toi viendra mon secours Vier se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bon vendredi 14 avril, bienvenue à votre émission La victoire de l'amour. Comme à tous les vendredis, on rejoint notre chère amie Christine Michaud pour sa chronique et à l'Omélie, ce sera l'abbé Éloi J.A.R. Bonjour, voici ma petite histoire de la semaine pour vous. De la tristesse à l'émerveillement, c'est comme ça que j'ai intitulé cette chronique parce qu'un jour, je revenais de marché, je suis allée marcher à la montagne au Mont-Saint-Hilaire et il y a un bel endroit pour aller chercher après notre pince, une petite boulangerie que j'aime beaucoup et on arrête là, mon conjoint et moi. Puis moi, j'avais marché, mais j'avais marché dans un état de tristesse parce que je vivais quelque chose qui n'était pas évident, qui m'affectait beaucoup et je ne savais pas quoi faire. On est coordonnées mal chaussées des fois, bien que j'ai étudié en psychologie positive, que je suis pleine de ressources en général, mais quand il nous arrive des choses à nous, quand c'est plus près de nous, bien des fois c'est difficile aussi, puis il faut être capable de l'accueillir. Donc, j'étais dans cet état-là, on arrête à la boulangerie, mon conjoint me dit « Tu devrais entrer avec moi à la boulangerie. » Je dis « Non, 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 je ne me sens pas bien, j'avais pleuré, je dis « Non, je vais t'attendre dans l'auto. » Il insiste, il me dit « Christine, des fois, c'est fou, des fois juste se bouger un peu, il dit « Viens avec moi, il me semble que tu vas voir du monde, ça va te faire du bien. » « Ce n'est pas grave que tu aies pleuré. » Bon, je finis par dire oui, je descends, je débarque de la voiture et j'arrive à l'extérieur et je vois un homme qui s'en vient, qui a l'air à ne pas bien aller physiquement. Donc, une problématique liée à une maladie que je connais bien, qui est la maladie de Parkinson, parce que ma mère avait cette maladie-là. Et là, je suis touchée par cet homme-là, mais en plus, je le reconnais. Je m'aperçois que je sais c'est qui, je le connais, ça fait des années que je ne l'ai pas vue. Alors, je m'en vais le saluer. Je commence à parler avec lui et je suis très, très heureuse de le voir, mais en même temps, je suis profondément touchée. Écoutez, je suis encore émue de vous le raconter, de voir qu'il vit cette maladie-là aussi que j'ai tellement connue via ma mère. Alors, je le salue, je lui souhaite le meilleur, j'ai fait un câlin et je reprends à rejoindre mon conjoint dans la boulangerie. Mais je suis incapable de rester dans la boulangerie parce que là, j'éclate en sanglots. C'est trop. Alors, je dis à Martin, je vais sortir à l'extérieur, je vais aller respirer l'air frais. Et j'arrive à l'extérieur, puis je me tiens juste dehors comme ça. Il y a un peu de soleil, on est bien. Et je pleure, mais j'essaie de calmer un peu ça, de respirer à travers cette tristesse. Et il y a une petite mésange qui arrive sur l'arbre à côté de moi. Puis comme si... C'est fou, là, des fois, ce qu'on peut saisir, mais tu sais, j'ai l'impression qu'elle me parle. Et je m'intéresse à cette petite mésange qui descend de son arbre et qui vient à mes pieds et qui me regarde. Et là, ça me fait sourire comme une enfant de 5 ans. Bien, à ce moment-là, je me suis dit, c'est fascinant. C'est fascinant, les émotions humaines, parce que même si je suis dans une tristesse actuellement, bien, ce petit oiseau, ce petit point d'émerveillement de la nature a réussi à me faire sourire. Bien, est-ce que c'est pas comme ça dans la vie tout le temps? Les émotions cohabitent, les positives, les négatives. Peut-être qu'il faut juste accueillir tout ça, plutôt que de forcer quand ça va pas à sourire ou à aller bien rapidement. Accueillir ce qui est, puis se dire, bien, comme tout le reste, cela aussi passera. Mais gardez quand même cette ouverture à plus de positif. Cette ouverture à accueillir une petite mésange qui nous fait sourire. C'est ce que je vous souhaite cette semaine. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Grâce à lui, enfin, je suis heureux. Il a toute ma confiance et tout va mieux. Je veux crier, mon Dieu, Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. J'ai rencontré un ange, j'ai rencontré un ange, Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois. Je suis tellement content. Ça fait longtemps que vous le demandiez. Ça a été un peu long parce qu'on voulait que ça soit bien fait et ça a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable. Alors, d'un côté, vous avez Saint-Frère André, priez pour nous et de l'autre côté du pendentif, Saint-Joseph, protégez-nous. C'est un magnifique cadeau du mois. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Ça se donne bien en cadeau, mais ça se donne bien à soi-même aussi. Alors, c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois qui a été fait expressément pour la Victoire de l'amour, ce magnifique pendentif du Frère André. Alors, d'un côté, vous avez Saint Frère André, prier pour nous, et de l'autre côté du pendentif, qui est en acier inoxydable, Saint Joseph, protégez-nous. Alors, évidemment, ça vient avec la chaîne qui est aussi en acier inoxydable. Merci de tout cœur de votre don en cette période de Pâques. Je vous souhaite une très, très belle journée. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour mes amis, bon matin. J'espère que vous avez eu des belles fêtes de Pâques. J'espère qu'il y a quelque chose de neuf, d'irrésistible comme le printemps en vous. Une présence d'amour qui incite à semer la vie plus forte que tout. En tous les cas, c'est l'œuvre du Seigneur pour que de nous faire participer à sa vie de ressuscité. Et dans la pêche miraculeuse de ce matin, dans l'Évangile de Jean, on va voir comment est-ce qu'il s'y prend. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre avec Thomas, dont le nom signifie jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondirent, « Nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, ils passèrent la nuit sans rien prendre. Au lever du jour, Jésus était là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Ils les appellent, « Les enfants, auriez-vous un peu de poisson ? » Ils lui répondent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le ramener tellement il y avait de poisson. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre l'entendit déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivent en barque, tirant le filet plein de poisson et la terre n'était qu'à une centaine de mètres. En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et amena jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait cent cinquante-trois et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus dit alors, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'os allait lui demander, « Qui es-tu ? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. C'était la troisième fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Je vous ai déjà dit, je ne me souviens plus, si vous vous en souvenez, comment je suis ému, moi, par les semences qui poussent. On a tout ce qu'il faut. On a de la machinerie, on a des engrais, des fertilisants. On s'arrange pour que les semences poussent. Et ce qui m'émeut, moi, c'est que, vous voyez, quand le temps des semences arrive, bon, mettons qu'un champ vient d'être ensemencé de blé, mettons, là. Bon, là, tout est beau, on ne voit rien qui dépasse, là. Puis si on mettait les semences qu'on a mises en terre, si on les mettait en tos dans un coin du champ, le tas serait insignifiant par rapport à la grandeur du champ. Vous me suivez, hein? Mais là, qu'il y a une belle petite pluie chaude de deux jours, là, belle petite pluie fine, là, le temps de dire, les semences vont pouvoir pousser, et ça ne sera pas long que la terre va être disparue sous les semences. Pourtant, le tas est insignifiant par rapport à la grandeur de la terre, hein. Bien, il me semble, que la terre qui disparaît sous les semences, la présence du ressuscité dans nos vies, ça fait que les personnes s'arrêtent de moins en moins à ce que nous sommes et davantage à une présence qui émerge de Dieu dans nos vies. En tout cas, il me semble qu'il faudrait que ça soit comme ça. Quand les gens le vivent vraiment ça, là, oui, on est attentifs à la présence qui émerge. Bien plus, hein. Et ça, dans la vie la plus quotidienne, Saint-Jean nous a parlé du pays, la Galilée, du travail, des repas. Jésus apparaît, c'est la surabondance, puis là où il n'y avait rien. Il y a 153 poissons. 153, c'est les chiffres de... 10, c'est la multitude, puis 7, c'est la totalité. 10 plus 7, ça fait 17. Si vous additionnez tous les nombres de 10 à 17, ça fait 153. Donc, quand Jésus est là, préparons-nous, il y aura vraiment totalité-multitude. Là, je vous entends dire, oui, c'est assez simple, puis il ne reste même pas 20 personnes à la messe le dimanche chez nous. Mais, vous savez, comme on s'en est déjà parlé, c'est quand on connaît les épreuves les plus difficiles que tout à coup, le Seigneur peut agir. Je vous ai parlé une multitude de fois, hein, de mon burn-out. Les disciples sont obligés de dire, malgré eux, c'est le Seigneur. Quand on est obligé de dire, ah, ça, c'est l'expérience de la résurrection, hein, on se l'est déjà dit, pour qu'advienne un monde neuf, ça prend des hommes et des femmes renouvelés de l'intérieur, bien sûr, hein, qui sont convaincus, parce qu'ils l'ont expérimenté, que c'est notre relation avec le Seigneur qui nous fournit les clés de notre bonheur puis de notre accomplissement humain, hein. Il a changé nos vies dans l'abondance. Hé, quand je ronds le pain à la mèche, je me dis, c'est le Seigneur qui fait ça à travers moi, pour que ce soit certain, pour que les gens soient certains qu'il est là, pour qu'on puisse le rencontrer, qu'il vient pour tout donner, tout redonner à chaque Eucharistie, hein. Plus la personne se donne, plus elle se trouvera elle-même et Jésus nous l'enseigne dans son amour, avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Bonne vie tout le monde! Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le numéro 218 de la joie de l'Évangile du pape François, c'est magnifique. Écoutez bien ce que le pape François nous dit. « La foi signifie aussi croire en lui, croire qu'il nous aime vraiment, qu'il est vivant, j'ajouterais qu'il est ressuscité, qu'il est capable d'intervenir mystérieusement, qu'il ne nous abandonne pas et qu'il tire le bien du mal. » Ça, c'est fort, ça, c'est Dieu qui fait ça. Il est vivant, il est capable d'intervenir mystérieusement et il est capable de tirer du bien des situations de mal. C'est fort, Dieu est bon, il nous aime. Bonne journée. L'Évangile, alors que c'est pas quétaine, qu'est-ce qu'il y a de plus puissant que l'amour qu'on peut accorder à l'autre et on est juste responsable de l'amour qu'on donne. Pas m'importe si tu m'ameurs car moi, je mourrai aussi. Nous aurons...